Donc, alors, nous avons notre question, que je vous rappelle, les hommes ont-ils intérêt à déconstruire les privilèges que leur confèrent leur genre ? Alors déjà, cette question, elle a plusieurs présupposés, et elle a au moins un présupposé qui a fait d'ailleurs réagir les gens sur Facebook. Les personnes qui sont familières avec l'idée de présupposés, est-ce qu'une personne pourrait me donner un présupposé au moins de cette question ? Allez, Nadia, vas-y, un présupposé. Les hommes ont des privilèges. Voilà, vous êtes d'accord que si je pose la question, quels sont, les hommes ont-ils intérêt à déconstruire les privilèges que leur confèrent leur genre ? En même temps que je questionne, j'affirme. Pour ceux qui ne sont pas, et celles qui ne sont pas familières avec les présupposés, un présupposé, là, ce serait une affirmation implicite. Et dans la question, il y a une affirmation implicite que les hommes ont des privilèges. Alors, on va déjà questionner un petit peu ce présupposé. Alors, déjà, est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce présupposé ? Non, les hommes n'ont pas de... Qui ne sont pas d'accord avec ce présupposé ? Non, les hommes n'ont pas de privilèges que leur confèrerait leur genre. Est-ce qu'il y a des personnes pas d'accord ? Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec le présupposé. Et ici, plus on n'est pas d'accord, plus il y a de la discussion. Parce que quand tout le monde est d'accord, bon, ben, c'est pas très intéressant. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui pensent non ? Le genre masculin ne donne pas particulièrement de privilèges. Ah, voilà, chouette, Isabelle et son compagnon. Oui, bonjour, bonsoir à tout le monde. Ils ne sont pas d'accord, alors... Donc, moi, déjà, je veux dire que le présupposé, là, je le sens aussi en opposition avec la femme, alors que la femme, elle a aussi des privilèges d'être une femme. D'accord, mais alors là, tu ne montres pas que tu n'es pas d'accord avec ce présupposé, tu montres que les femmes aussi ont des privilèges, mais ça ne veut pas dire que les hommes n'en ont pas. Oui, oui, je ne disais pas que je n'étais pas d'accord. Ok. Il n'est pas d'accord. Alors après, on pourra se questionner les privilèges des femmes, les privilèges des hommes, mais là, tu n'as pas objecté à l'idée que les hommes ont des privilèges. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient objecter à cette idée ? Aujourd'hui, je pense que les privilèges des hommes, ils sont plus valables, à mon avis. Alors, si on parle d'il y a quelques années, je suis d'accord avec vous, les hommes, ils ont beaucoup profité de leur, comment dire, position pour avoir des privilèges. Aujourd'hui, je vois de plus en plus autour de moi, les copains de ma génération, la génération à venir, ça, comment dire, justement, justement, d'une certaine façon, l'homme a perdu ses privilèges. Le problème qu'aujourd'hui, je ne trouve pas qu'on a acquis cet équilibre. D'accord, je vous arrête, c'est comment, je vais tutoyer tout le monde, c'est plus simple. Salvo, 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 Salvo. Alors, ok. Là, c'est mon point. D'accord, on va voir déjà, qui n'a pas compris Salvo ? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas compris ce qu'il a dit ? Levez la main. Apparemment, tout le monde t'a compris. Maintenant, alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec Salvo ? C'est-à-dire que les privilèges, aujourd'hui, des hommes ont disparu. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord ? Ah, super, Salvo, tu as plein de personnes qui ne sont pas d'accord ? Alors, on va demander à Hélène. Pourquoi tu n'es pas d'accord, Hélène ? Il faut que tu remettes ton micro. Si on regarde l'Assemblée nationale ou les ministères, on voit bien que les hommes ont toujours des privilèges. C'est juste un exemple. D'accord. Et quel privilège tu vois à l'Assemblée nationale, toi ? Personnellement, je n'aimerais pas. Ils ont du pouvoir. Ils ont le pouvoir politique. Ils ont le privilège du pouvoir politique. Et continuent à avoir un pouvoir politique de façon privilégiée par rapport aux femmes, du coup. Qui est plutôt d'accord avec Hélène ? Il y a beaucoup de gens. Oui, c'est possible. Il y a beaucoup de personnes qui sont plutôt d'accord. Bon, alors, qui pense que c'est vraiment ? Hélène dit quelque chose qui est tout à fait faux. Donc, apparemment, les hommes continuent, en tout cas dans le domaine de la politique, parce que c'est vrai que la question, il faut qu'on la précise aussi, des privilèges dans quel domaine ? Justement, oui. Donc, dans le domaine politique, les hommes auraient toujours des privilèges. Donc, alors, maintenant, si la majorité d'entre vous est d'accord avec ça, peut-être on pourrait se demander, mais est-ce que dans le domaine politique, est-ce que les hommes ont intérêt à déconstruire ce privilège ou pas ? Après tout, c'est peut-être très bien que les hommes continuent à avoir un pouvoir politique supérieur aux femmes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, qui pense que, oui, dans le domaine politique, eh bien, ils auraient intérêt à déconstruire ce privilège ? Qui pense qu'ils n'auraient pas intérêt ? Moi, je pense qu'ils auraient intérêt. Alors, ton prénom, c'est comment ? Moi, c'est Paul. Paul, OK. Donc, Paul pense qu'ils auraient intérêt. Et est-ce que tu as un argument pour soutenir ta réponse ? Ne serait-ce qu'au niveau du président. On n'a jamais eu une femme comme président. On a toujours eu des hommes. OK. Mais là, Paul, tu ne donnes pas un argument. Pourquoi ce serait bien que les hommes renoncent à ce privilège ? Pour qu'il y ait, enfin, quelque chose d'égalitaire. D'accord. OK. Et pourquoi ça serait bien ? Parce que peut-être que ça pose problème si c'est égalitaire. Est-ce que tu pourrais approfondir ? Moi, de mon point de vue, à moi, quand il n'y a pas d'égalité, il y a toujours quelqu'un qui a l'ascendant sur quelqu'un. ne serait-ce que les hommes par rapport aux femmes. Par exemple, au niveau de la paie, proportionnellement, les hommes gagnent beaucoup plus que les femmes à compétence. Bon. OK. Il n'y a pas que ça. Mais disons que tant qu'il n'y a pas d'égalité... Je t'arrête. Là, on est en train de parler plutôt de politique. Oui, oui, oui. Non, non, mais j'y viens. J'ai vu sur le salaire. Alors, vas-y. Oui, je sais. Mais c'est juste pour étayer un exemple. C'est juste pour étayer un exemple. Oui, mais tu vois, tu vas vite, là. Donc, l'idée, c'est... Oui, c'est vrai, je vais un peu vite. OK. Tu vois qu'il y a une petite précipitation chez toi ? Oui, je sais. Il faut dire que c'est la première fois que j'en fais et je suis un peu stressé, je vous... Et voilà. Le stress produit une petite précipitation. En plus, il y a beaucoup de monde et tout. Mais là, vraiment, l'idée, c'est on y va tranquille. Et quand on est stressé, comme Paul, tu sais, tu n'es pas le seul à qui le stress fait qu'on se précipite. Oui. Non, mais moi, tant que je suis stressé, c'est un peu comme ça. OK. D'accord. Alors, maintenant, ce que tu pourras faire, Paul, tu t'observeras d'autres personnes auxquelles ça arrive parce que tu n'es pas le seul. OK. Et si vous voulez, dans les ateliers de pratique philo, j'en profite pour préciser ça, on invite toujours les personnes aussi à observer leur fonctionnement dans la réflexion parce que ces fonctionnements, dans certains cas, ils peuvent nous empêcher de réfléchir. et donc, si on n'arrive pas à les voir, on ne va pas arriver à réfléchir. Donc là, déjà, observer qu'on se précipite et qu'est-ce que ça produit. Si on est capable de l'observer, peut-être on va pouvoir ralentir pour penser ensemble. Ça va ? Ça va. Alors, Paul ou quelqu'un d'autre, est-ce que, si vous pensez que les hommes devraient déconstruire leurs privilèges dans le domaine de la politique, est-ce que vous sauriez donner un argument en précisant pourquoi, en fait ? Vas-y, Julien. Je propose que comme ils sont censés représenter tous les citoyens, hommes et femmes, en se décentrant, en déconstruisant leurs privilèges, ils pourraient mieux contenter aussi l'autre partie de la population, les femmes, et ainsi être de meilleurs hommes politiques, peut-être. D'accord. Voilà. Donc là, peut-être, on tient un argument. Est-ce que vous voyez le mot qui est important dans ce que dit Julien, qui a repéré le concept autour duquel s'articule son argument ? Est-ce que quelqu'un saurait dire ? Oui, Patrick ? Bien sûr. Je n'ai pas entendu. Se décentrer ? Se décentrer. Alors moi, j'ai entendu un autre concept aussi, mais qui marche ensemble. Isabelle ? Mieux comprendre les femmes. Voilà. Mieux comprendre les femmes. En fait, c'est mieux si vous levez la main réelle, peut-être, parce qu'après, les mains virtuelles. OK. Et Marie, tu as entendu quoi ? L'idée de contentement collectif. Oui. Véronique ? J'ai entendu que la fin de ta phrase. J'ai entendu l'égalité, moi. L'égalité ? Bon. L'égalité. OK. Bon. Moi, j'ai entendu aussi autre chose. J'ai entendu l'idée de… Vas-y, Sabine. D'être meilleure, donc d'une certaine excellence. Être meilleur politicien, il a fini par ça. Oui, mais pourquoi ? Pourquoi il dit qu'on serait de meilleur politicien si les femmes étaient représentées à égalité ? Parce que peut-être plus proche de la réalité de chacun, du vécu. Oui, alors est-ce que c'est ce qu'a dit Julien là ou est-ce que c'est ce que tu penses toi ? Parce que là, vous voyez, il y a ce travail aussi pour arriver à penser ensemble. C'est vraiment déjà être capable de restituer à peu près l'idée de l'autre sans rajouter son grain de sel parce que sinon, on n'arrive plus à penser ensemble. Vous verrez qu'on le fait très souvent. On dit je t'ai compris. En fait, on n'a rien compris à ce que dit l'autre. On est juste en train de rajouter son truc. Donc, on va demander à quelqu'un de répéter l'argument de Julien. Est-ce que quelqu'un saurait le répéter en gros en allant à l'essentiel de ce qu'il a dit ? Je peux bien l'expliquer. Vas-y, Cédric. Il y avait la règle à temps, vous levez la main, mais ensuite, vous attendez que je vous donne la parole. Et donc là, Mireille, tu vois, Paul peut être très intéressé par Mireille parce que moi, chez Mireille, il y a une petite précipitation aussi. quoi. Allez, vas-y, Cédric. Ce que j'ai retenu de ce qu'a dit Julien, c'est que les femmes étant elles-mêmes des citoyennes à part entière, il est nécessaire qu'elles soient elles aussi représentées au niveau de l'État, du pouvoir. Voilà, ça va. C'est une restitution fidèle de ce qu'a dit Julien ? Oui. Oui, OK. Donc, elle a l'idée aussi de représentation puisque la moitié de la population est féminine. il faut bien qu'elle soit représentée à l'Assemblée. Donc, voilà, on tient un argument avec cette idée de représentation. Est-ce que vous voyez un autre argument pour lequel il serait important que les femmes aient plus de place en politique à part l'idée que de la sorte ça représenterait toute la population ? Est-ce que quelqu'un a une autre idée ? Alors, vas-y Mireille. Ça pourrait être intéressant, en fait, parce que les femmes ont une pensée aussi qui diffère de la pensée masculine et ça peut apporter des idées nouvelles. D'accord. Donc, autre argument, ça apporterait une vision nouvelle. Une vision nouvelle, une complémentarité. Une complémentarité. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas compris Mireille ? Non ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec Mireille ? Apparemment, tout le monde est d'accord avec toi. Mais alors, en quoi les femmes auraient-elles des pensées différentes des hommes ? Parce que la pensée, a priori, elle est asexuée. Donc, il y a un pré-supposé dans ce que tu dis, Mireille, c'est que les femmes n'ont pas la même pensée ou auraient un point de vue différent des hommes. Mais, quoi ? Alors, je demande à... Je renvoie à tout le monde. Est-ce qu'il y a des personnes... Alors, pensez à couper votre micro quand vous ne parlez pas parce que ça fait des bruits... Ça fait des bruits parasites. Donc, pour les personnes... Apparemment, tout le monde est d'accord avec Mireille, mais qu'est-ce que c'est que ces pensées différentes que les femmes pourraient bien avoir ? Vas-y, Stéphane. Alors, peut-être qu'elles pourraient avoir des idées intéressantes en ce qui concerne des expériences spécifiquement féminines. Ok. Tu pourrais préciser ? Je ne sais pas. Par exemple, je ne sais pas. Une femme vit avec des règles. Ils ont les règles. Il y a des douleurs spécifiques qui peuvent être liées aux règles. Et c'est des choses, par exemple, dont les hommes n'ont pas conscience. Oui. Forcément tous. Et peut-être qu'il y a des lois à faire, des choses à mettre en place dans la société par rapport à ça. Un exemple. D'accord. Ok. Donc, un exemple sur la physiologie même des femmes qui n'est pas tout à fait celle des hommes du fait qu'elles ont leurs règles. Donc, est-ce qu'il faudrait prendre en compte ces spécificités biologiques ? tu dis les règles, mais on pourrait dire aussi le fait de pouvoir porter un enfant. Exactement. Est-ce que ça, ça doit être pris en compte dans l'espace politique ? Ou bien, est-ce qu'il y a des personnes qui pensent non, ça n'est pas important pour la politique. La politique n'a pas à se soucier de la biologie. Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent ça ? Non, alors Stéphane a convaincu tout le monde. Bon, c'est un peu consensuel là. Tout le monde est d'accord avec ça. Sur le plan biologique, déjà, il y a des différences qui mériteraient d'être prises en compte pour le bien commun. On en serait là. Ou bien, est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça ? Isabelle, tu n'es pas d'accord avec ça ? Non, enfin, moi, je trouve que c'est un argument dans le monde du travail. Alors, si on considère la politique faisant partie du monde du travail, ce qui est vrai, ok, mais au niveau politique pur, je ne vois pas ce que ça vient faire là. D'accord, mais est-ce que la politique va se soucier d'organiser le monde du travail ? Qu'est-ce que tu en penses, Isabelle ? La politique, oui, à ce niveau-là, oui. Donc, à ce niveau-là, ok, d'accord. Bon, donc, ça pourrait être important pour ça. Alors, Cédric, c'était une opposition ou c'était un complément ? C'est plutôt une opposition, en fait. Oui, ok. Alors, non pas sur le fait que ce qui a été évoqué doit être pris en compte, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un glissement de sens qui s'est opéré dans la prise de parole de Stéphane parce qu'au départ, tu demandais dans quelle mesure les femmes auraient une façon de penser différente et Stéphane est parti sur la physiologie et il me semble que les modifications physiologiques n'entraînent pas nécessairement une façon de penser différente. Oui. Oui. Ok. Donc là, ça serait plutôt les femmes ont des besoins biologiques différents, mais ça ne va pas faire qu'elles ont une pensée différente. Donc, tu soulignes un glissement de sens. Cédric est très rigoureux, donc il repère toujours les glissements de sens. Donc, ça va, on en serait là. Les femmes, c'est important qu'elles aient leur place en politique parce qu'elles ont des besoins différents et que la politique doit les prendre en compte, mais pour l'instant, on n'a pas montré que les femmes auraient des pensées ou des points de vue différents ou bien est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient montrer ça ? Ah, je vois Bernard. Vas-y Bernard. Il faut que tu remets. Vous m'entendez ? Oui. Vous m'entendez ? On peut dire que les femmes, pour des raisons physiologiques ou surtout pour des raisons historiques, ont des expériences différentes. Elles ont une différence, elles ont une expérience historique, elles ont une expérience de vie, la domination patriarcale ou pas. Plein de raisons font qu'elles ont des expériences différentes et qu'à ce titre-là, elles mériteraient d'être représentées pour porter cette expérience-là qui est différente probablement de celle des hommes. Cette expérience différente qui est liée à la fois à la physiologie et à l'histoire, elle conduit à des pensées différentes. C'est ça ton idée, Bernard ? Oui. Qui n'est pas d'accord avec Bernard, déjà ? Tout le monde serait d'accord avec ça. De par leur constitution physique et leur expérience, les femmes n'ont pas tout à fait le même point de vue sur le monde que les hommes. Mais pourquoi ce serait intéressant de le représenter en politique ? Parce que ces points de vue n'ont peut-être aucun intérêt pour la vie politique et le bien commun. Est-ce qu'il y a des... Oui ? Alors, Ahmed, vas-y. C'est aussi une question d'éducation et notamment en politique, il y avait quelque chose de... Enfin, nos discussions me faisaient penser à une étude qui montrait que dans les pays dans lesquels les femmes dirigeaient, il y avait un sens du consensus qui était plus fort. Et donc là, on pourrait remonter sociologiquement, je pense à une explication dans laquelle on peut dire que les femmes ont plus de sens de l'écoute ou en tout cas ont été éduquées à être plus dans l'écoute que dans le conflit comme les hommes le sont plus souvent ou en tout cas sont éduquées à l'être. Et dans ce cas-là, dans le cadre politique, ça amènerait à plus d'améliorations de fonctionner par consensus, par écoute, par un petit peu comme on fait. On essaye de faire ce soir. Il y aurait moins de testostérone et moins de bagarre. Ça pourrait être pas mal pour le bien commun. C'est ça ton idée si je résume ? Oui, oui. Ce n'était pas très clair mais concrètement... Qui pense que ce qu'a dit Ahmed n'était pas clair ? Levez la main. Tu vois, c'était très clair. Tu pourras te demander un petit travail sur toi-même est-ce que tu arrives à évaluer la clarté de ton propos. Au cas-là, on voit que tu n'as pas réussi à l'évaluer ou bien c'était une figure rhétorique que tu pensais que tu as dit que je ne sais pas si je suis claire mais alors que tu l'étais. Enfin, tu te demanderas. OK. Alors, donc, les femmes, je reprends ce que tu as dit, permettraient peut-être à une politique qui serait plus dans l'écoute et le consensus plutôt que dans le conflit et le fait de ne pas prendre en compte l'autre. OK. Qui est plutôt d'accord avec Ahmed ? Moi. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a des personnes pas d'accord avec Ahmed ? Ça ne changerait pas grand-chose. Voilà, super. Ahmed, tu as des objecteurs, des objectrices à demander à qui est-ce qu'on n'a pas entendu encore. Corinne, on n'a pas entendu. Pourquoi tu n'es pas d'accord avec Ahmed ? Bonsoir. Alors, je ne suis pas d'accord parce que ça voudrait dire qu'avoir de la testostérone nous ferait manquer d'écoute. Je ne suis pas trop d'accord avec cette idée-là. D'accord. Alors, c'est moi qui ai dit testostérone, ce n'est pas Ahmed. Mais... J'ai repris ton idée. C'est-à-dire, en gros, si on est trop du genre masculin avec ce que ça comporte, donc de la testostérone, alors du coup, on aurait moins d'écoute. Je ne suis pas d'accord avec cette idée. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui arrive en retard. Je me ouvre. Donc, est-ce que... Donc, quand on dit testostérone, Ahmed, c'était un petit peu l'idée que les hommes sont souvent en rivalité. C'est ça, Ahmed ? Oui, mais sur la cause, j'imaginais plus ça comme une construction sociale. Oui, d'accord. C'est vrai que... C'est une éducation vraiment depuis l'enfance dans laquelle on dit à une femme, ah, mais ce n'est pas bien que tu parles trop, mets-toi en retrait et à l'inverse, une culture chez les hommes de savoir, voilà, de montrer, de montrer avec hargne ses positions, de les porter, si je puis me permettre. D'accord. Je voyais plus la cause, effectivement, moi aussi, de manière sociale et pas forcément de manière... Je ne vais pas dire que testostérone égale à l'agressivité. OK, donc on laisse tomber testostérone, mais en revanche, ce que tu dis, c'est qu'il y a un conditionnement social. Alors, est-ce que c'est un privilège ou pas ? Il y a un conditionnement social qui pousse les hommes à prendre la parole et à s'affirmer et à rentrer en rivalité avec d'autres hommes, c'est ça ? C'est ça. Et pour les femmes, l'inverse, le fait de demander à une femme de ne pas trop rire, de ne pas trop... Ce serait mal vu de trop s'exprimer, de faire trop de manières, etc. D'accord. OK. Mais alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que si les femmes ne sont pas incitées, justement, à s'exprimer et qu'elles doivent être plutôt en retrait, est-ce qu'elles vont parvenir à faire de la politique, justement ? qu'elles pensent que finalement, ce serait un privilège inversé des femmes qui les aideraient à faire de la politique ? Je n'ai pas compris ta question. Oui, alors je vais reformuler. Donc, on est en train de dire que les hommes sont incités à s'affirmer et à rentrer en rivalité par la parole et les femmes, elles sont plutôt incitées à se mettre en retrait et voilà, on ne leur demande pas de s'affirmer par la parole. Moi, je serais plutôt d'accord avec ça. Ok, donc on va prendre cette idée d'Amed, après peut-être on pourrait la contester mais on va la prendre quand même et on va se demander est-ce que par conséquent, ça donnerait plutôt un privilège aux femmes ? Est-ce qu'elles seraient plus douées en politique puisqu'on ne les incite pas à rentrer comme ça en rivalité entre elles ? Est-ce que ça va leur donner un privilège ? Samba, qu'est-ce que tu en penses ? Bonjour tout le monde. J'ai écouté Ahmed mais là, il est plutôt parti sur le socle culturel. C'est-à-dire, en fonction des sociétés, ce n'est pas forcément ce qu'il a décrit. Chez nous, les femmes prennent la parole. On dit même que l'art de la parole est entre les mains des femmes et c'est parce que justement qu'elles peuvent constituer des rivales politiquement qu'on essaye de tout faire pour qu'elles ne se retrouvent pas au niveau des représentations politiques. Ok. Je peux donner un exemple si par exemple on pourrait être dans un village où le député local le mieux indiqué c'est une femme qui manie bien le verbe, qui connaît bien des réalités locales mais on ne va pas la choisir parce qu'elle risque d'émorcer les hommes et on va donc choisir quelqu'un d'autre qui n'aura pas forcément les compétences et qui du coup ne va peut-être pas respecter l'égalité homme-femme au niveau des priorités de son mandat. D'accord. Donc là, tu parles peut-être d'une différence culturelle parce que tu te réfères à quel pays, à quelle culture ? Moi, je suis Sénégalais et mauritanien. D'accord. Et au Sénégal et en Mauritanie, il y a une culture comme ça de la parole chez les femmes ? La parole par les femmes, il y a moins d'interdits. D'accord. Donc, il y a plus de liberté d'expression. On va par exemple tolérer qu'une femme qu'une femme dise de gros mots par exemple alors que l'homme il va beaucoup se restreindre, il va être beaucoup plus dans les bonnes manières, dans le plaire à tout le monde. Les femmes sont beaucoup plus réalistes au niveau du discours. Elles vont dire qu'il y a un problème sans essayer de broder. C'est en ce sens qu'elles peuvent être un réel plus si elles occupaient les devants de la scène politique. ça amènerait à plus de changements sur le plan politique. Dans le sens où elles ont un franc parlé, c'est ça ? Oui. Ok. Alors bon, ensuite, là c'est peut-être aussi culturel parce que je ne sais pas si ça marcherait dans la culture occidentale et culture française puisqu'on est en majorité il me semble des Français ici quoique il y a des personnes aussi d'autres qui sont originaires d'autres cultures. Alors, il faut qu'on arrive à centrer notre réflexion mais c'est intéressant ce que tu dis parce que peut-être les femmes, elles auraient un autre point de vue qui serait un franc parlé. Alors je ne sais pas si ça marche dans toutes les cultures qui pensent qu'en France aussi, alors on va prendre la culture majoritaire ce soir, qui pensent qu'en France, les femmes sont encouragées à avoir davantage de francs parlé que les hommes qui pensent que ça marche aussi pour la France. Ok, donc ce n'est pas tellement majoritaire. Non. Oui, il y a Patrick qui a l'air de penser ça, Isabelle et Salvo aussi. Alors, est-ce qu'on va quand même les écouter ? Ils sont minoritaires mais on va les écouter. Qu'est-ce qui vous fait dire que les femmes seraient plus encouragées à avoir un franc parlé ? Personnellement, je ne trouve pas qu'elles sont plus encouragées, je trouve qu'elles ont d'office un franc parlé. Tu trouves qu'elles ont davantage un franc parlé, les femmes ? Oui, je trouve qu'elles ont davantage et puis je trouve surtout dans les nouvelles générations, ça c'est vrai, on les incite plus à être autonomes, à être fortes et à s'exprimer et à être, voilà. Oui, alors parce que tout ça, on parle aussi, il y a eu des changements culturels, c'est vrai que les jeunes filles semblent avoir peut-être un franc parlé et qui seraient bénéfiques en politique. Donc alors, on va revenir à, puisqu'on est parti sur la politique, est-ce que les hommes ont intérêt à déconstruire les privilèges ? Pour l'instant, je fais une petite synthèse de ce qu'on a dit, on a dit plutôt oui parce que finalement, leur privilège, c'était l'idée d'Hamed, les conduit à, comment dire, mettre du conflit dans la politique et ce qui peut être destructeur et donc ça serait bien que les femmes prennent davantage de place parce qu'elles sont plus consensuelles. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce qu'il y a d'autres idées sur le fait de déconstruire sur le plan politique, Marie ? Alors, moi, j'ai un problème avec la question. Est-ce que la question, c'est les hommes ont-ils intérêt à déconstruire les privilèges que leur confère leur genre ou serait-il dans l'intérêt des hommes de déconstruire ces privilèges ? Parce que ce n'est pas la même chose. Est-ce que c'est dans l'intérêt commun que si c'est dans leur intérêt à eux dans le genre ? OK. Allez, on va juste voir si tout le monde a bien compris parce que la question, effectivement, on peut la comprendre de deux manières. Qui a compris la distinction que Marie propose et saurait la reformuler que ça soit bien comprise pour tout le monde qui saurait juste la reformuler ? Vas-y, Nadia. L'intérêt, c'est deux choses. Soit l'intérêt commun, soit l'intérêt personnel. Et donc, soit on prend la question dans le sens où l'homme aurait un intérêt pour le commun à déconstruire ses privilèges, soit il servirait ses propres intérêts en déconstruisant ses privilèges. Oui. Donc, pour l'instant, on a plutôt considéré l'intérêt commun avec l'argument d'Ahmed, ça serait peut-être pas mal pour nos sociétés que les femmes prennent un peu de place parce qu'il y a quelque chose de plus consensuel, de moins violent et pour l'intérêt commun, ça serait pas mal. Donc, on va rester dans l'intérêt commun puis après, on verra l'intérêt pour les hommes. Mais si on reste dans l'intérêt commun, est-ce que vous avez d'autres arguments pour montrer que ce serait une bonne chose que les femmes, enfin, que les hommes renoncent un peu, déconstruisent leurs privilèges pour l'intérêt commun et toujours dans le domaine de la politique, est-ce que vous avez d'autres idées ? Alors, je vois qu'Aubin a levé la main. Du coup, je vois la petite main qui s'affiche là. Oui, alors, Aubin, mais on ne vous voit pas, Aubin. Oui, désolé, je suis en train de descendre du boulot donc je suis dans la circulation, c'est assez compliqué avec la caméra. Ça marche, allez-y. J'interviens rapidement. Déjà, pour l'intérêt commun, oui, pour l'intérêt commun, c'est dans, je dirais, c'est dans l'intérêt de tous, en fait, qu'on déconstruise effectivement les privilèges des hommes parce qu'aujourd'hui, que ce soit en termes de faute argumentation, que ce soit en termes de faute proposition, les femmes n'ont rien en vieux en fait les hommes. C'est-à-dire, face à un sujet de société ou face à un sujet d'intérêt général, il n'y a pas des arguments venant des hommes qui sont a priori prioritaires ou bien qui sont plus vides d'intérêt comme on appelle ça, des arguments qui viennent des femmes. Donc, tous, nous ensemble, hommes comme femmes, ça fait des arguments contre adultes ou des arguments qui se soutiennent, mais ça fait plus d'arguments, ça fait plus de fauteuilité, ça fait plus de possibilités. Donc, à ce que je dis, c'est-à-dire, oui, tout de suite, c'est dans l'intérêt de tous et même au-delà de la politique, même dans le quotidien, ça fait plus de force, le travail, j'ai viré ça comme ça, c'est-à-dire, je vous arrête, Aubin, parce que, oui, on se tend que vous aimez bien parler, non, Aubin ? Alors, est-ce qu'Aubin a apporté une nouvelle idée par rapport à ce qui a été dit et si oui, quelle est cette nouvelle idée ? Qui pense qu'il a apporté ? Oui, vas-y. Déjà, il faudrait que j'ai compris l'idée, en fait. C'est un peu comme moi. Tu l'as compris parce que c'est comme toi. Oui, vas-y. Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire qu'il était tellement pressé de garçons crus comme moi que je n'ai rien compris à ce qu'il a dit. Voilà, donc c'est intéressant. Maintenant, Paul, tu vois, tu peux observer et on voit qu'Aubin, il sort des transports en commun, il est un peu essoufflé, il faut qu'il parle, mais du coup, tu n'as rien compris. Rien du tout. Voilà. Est-ce que c'est masculin ou féminin ? Je ne sais pas. Cette façon de prendre la parole. Mais est-ce que quelqu'un pense qu'Aubin a apporté une nouvelle idée ? Ah, si, Cédric, vas-y. Oui, il me semble qu'il a apporté une nouvelle idée qui était que si on laisse plus d'espace d'expression aux femmes, on aura donc plus d'arguments en politique, donc plus de discours et finalement, c'est un petit peu opposé à l'argument d'Amed qui disait que les femmes seraient plus consensuelles, là au contraire, il y aurait plus d'échanges, de discussions, peut-être d'opposition argument contre argument. D'accord, donc ça ne serait pas tout à fait la même idée. Ahmed disait qu'on irait vers du consensuel et là, au contraire, vers de l'opposition et des arguments différents. Finalement, ça nous conduit à définir qu'est-ce que ça veut dire faire de la politique de façon riche et puissante pour une société. Est-ce que c'est aller vers du consensus ? Est-ce que c'est aller vers, au contraire, du conflit ? Parce que peut-être qu'on a besoin de conflits aussi. Finalement, ça nous conduit à ça aussi, la discussion. est-ce qu'il faut les deux ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un pays dans lequel la politique trouve son sens le plus riche ? Qu'est-ce qu'il faut pour que la politique soit riche ? Oui, vas-y Samba. Alors, la politique, ça doit être faite pour le bien de la cité dans l'intérêt des citoyens. Aujourd'hui, quand on parle de politique, c'est devenu péjoratif parce qu'il y a un désintéressement de la politique qui n'est pas au cœur des préoccupations des citoyens. Donc, pour moi, la première règle est-ce qu'il faut, pour qu'on reste dans notre sujet, est-ce que tu penses qu'il faut plutôt du consensus ou plutôt du conflit ou les deux ? puisqu'on est parti là-dessus. Il faut un peu de tout en politique. Ça peut même aller jusqu'à la révolution. En tout cas, ce qui manque dans la politique d'aujourd'hui, c'est l'honnêteté. On a l'impression qu'il n'y a plus le langage de vérité. Il faut qu'on recouvre. Donc, toi, tu dirais la condition première, c'est l'honnêteté, c'est ça ? L'honnêteté. OK. Et un pays serait plus épanoui politiquement et socialement s'il y avait plus d'honnêteté ? Plus d'honnêteté, oui. Oui. Régénération de la classe politique. OK. C'est quelque chose qui manque beaucoup, un peu de jeunesse, un peu de sang neuf. Un peu de jeunesse. Et ça, les femmes peuvent l'apporter. Et là, tu parles pour la France ou pour le Sénégal ou la Mauritanie ou les trois ? Je parle pour le monde. Pour le monde, oui. Je suis un citoyen du monde parce que ça fait quand même plus de 30 ans que je suis en France. Oui. OK. D'accord. Pour le monde, ça serait pas mal. On aimerait davantage de présidentes femmes. On aimerait davantage d'égalité hommes-femmes à tous les niveaux. Je t'arrête parce que tu as proposé ton concept d'honnêteté qui n'est pas d'accord avec son bas que pour que la politique soit meilleure, il faudrait plus d'honnêteté qui n'est pas d'accord avec ça. Là, tu fais le consensus là-dessus. Tout le monde est d'accord. OK. Mais maintenant, comment on fait ? Et est-ce que si les femmes étaient davantage présentes en politique, est-ce qu'il y aurait plus d'honnêteté ou ça ne changerait strictement rien parce qu'il n'y a pas de raison que les femmes soient plus honnêtes que les hommes ? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que puisque tout le monde a l'air d'accord, il faut plus d'honnêteté, est-ce que la question de l'égalité des genres va changer quelque chose ou rien du tout ? Qui pense que ça changerait quelque chose et pourquoi ? Alors, qui pense que ça changerait quelque chose et pourquoi ? Alors, je regarde les mains qui se lèvent parce qu'en fait, je ne vois pas tout le monde sur mon écran. Alors, s'il y a des personnes que j'oublie vraiment que je ne vois pas, vous me direz « Ouh là là, je suis en train de lever la main et tu ne me vois pas. » si tu ne me vois pas, ce n'est pas grave. Alors, du coup, Patrick, oui, vas-y. Il me semble que l'honnêteté, ça serait de la part des hommes en tous les cas de reconnaître leurs privilèges. Ça serait une certaine forme d'honnêteté, oui. D'accord, que les hommes pourraient reconnaître leurs privilèges et ça… Et qu'à partir de ce moment-là, ça permettrait sans doute déjà d'éclaircir un peu le rapport aux politiques, oui. Oui. OK. Donc, il faudrait dire aux hommes politiques reconnaissez vos privilèges, on vous laisse plus de pouvoir. Alors, c'est quoi ces privilèges concrètement dans l'espace politique ? Parce qu'on a dit qu'ils sont plus représentés. Moi, il y en a un qui nous semble évident, c'est l'espace public. Oui. Pour les… Enfin, de ce que j'entends des femmes que je côtoie, l'espace public est dangereux et pas sécurisant. L'espace public, c'est-à-dire de sortir de chez soi, ce n'est pas sécurisant pour une femme. Oui. Moi, en tant qu'homme, je n'ai jamais eu cette sensation. Donc, l'espace public, tu le prends au sens large, y compris dans la rue, mais aussi l'espace public, l'espace de prise de parole. Mais l'espace public même dans la rue. Moi, je peux sortir à deux heures du match, je n'ai jamais eu la sensation d'être en danger. Or, j'ai plein de camarades femmes qui se sentent sans cesse dans un état de malaise ou en tous les cas de ne pas sortir, par exemple. Donc, cette honnêteté-là, ça serait bien que nous, en tant qu'homme, on puisse la reconnaître et de dire qu'effectivement, l'espace public nous est réunir. d'accord. Alors, est-ce que il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec Patrick ? Tout à fait. Alors, qui n'est pas d'accord avec Patrick ? Non ? Vous êtes... Alors, si vous pouvez ne pas faire des commentaires dans le chat, parce que là, sinon, ça brouille la discussion. Donc, on était en train de dire... Oui, je reprends l'idée de Samba. Pour que la politique soit meilleure, il faudrait plus d'honnêteté. C'est quoi le rapport avec le genre ? Le rapport avec le genre, c'est... Il faudrait déjà que les hommes prennent conscience de leurs privilèges et ça irait vers plus d'honnêteté. C'est l'argument de Patrick. Et même sur le plan politique, alors, qu'est-ce que ça voudrait dire sur le plan politique, là ? Parce que tu parles de l'espace public, c'est le reconnaître. d'accord. Donc, les hommes pourraient reconnaître... C'est le fait. Ok. Alors, qui est d'accord ? Mais comment ils vont faire pour le reconnaître ? C'est évident. Tu proposes qu'ils fassent quoi, concrètement, pour le reconnaître ? À partir du moment où il y a plus de femmes sur un plan, dans le temps, dans l'espace politique, ben, effectivement, il y aura plus d'expérience et les hommes seront plus à même d'entendre le discours des femmes. Pour le temps, le discours des femmes, il est un peu... Il n'est pas très entendu, je trouve. Oui. Mais tu proposes que les hommes fassent quoi pour reconnaître qu'ils ont des privilèges dans l'espace public ? Ils vont faire quoi ? Ils vont dire on a trop de privilèges, ils vont faire comment ? Soyons honnêtes, soyons honnêtes, acceptons qu'effectivement nous avons des privilèges sur le plan politique et donc acceptons aussi que les femmes viennent nous bouleverser ces privilèges. C'est une sorte de révolution, je ne sais pas si c'était la révolution de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. Bon, alors, acceptons de dire que nous avons des privilèges qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Patrick ? Est-ce qu'il y a des personnes qui voient un problème dans cette proposition ? Julien ? Moi, je dirais que ça peut se faire que s'il y a déjà des femmes qui viennent bousculer les hommes en leur parlant de leur propre des obstacles, des points de vue, etc. Et qu'ils ne peuvent pas s'en rendre compte tout seuls quand ils ont la tête dans le guidon. Il faut qu'ils rencontrent l'autre. Vous venez un peu l'analogie avec l'atelier philo. On partage plein de perspectives différentes et puis après, on peut prendre conscience de son propre... Donc, autrement dit, Julien, tu dis que la personne qui bénéficie de privilèges en général ne s'en rend pas compte toute seule. Il faut que l'autre derrière, il aille lui dire non mais là, il y a un problème. Oui. Qui n'est pas d'accord avec Julien ? Qui n'est pas d'accord ? Alors, je vois qu'il y a Marie et Mireille. Alors, vas-y Marie, pourquoi tu n'es pas d'accord avec Julien ? Parce que je pense qu'on a la faculté de se représenter ce que peuvent vivre les autres sans forcément faire la rencontre ou avoir le retour d'expérience de quelqu'un. D'accord. Tu dis que c'est possible de se rendre compte qu'on bénéficie d'un privilège ? Sans passer par la rencontre... Sans que l'autre te dise c'est possible mais qu'est-ce qui est le plus courant pour qu'on prenne conscience d'un privilège ? Est-ce que chez les êtres humains, qu'est-ce qui est le plus courant ? On s'en rend compte tout seul ou on s'en rend compte parce que l'autre vient nous le dire ? On s'en rend compte parce que l'autre vient nous le dire. Ok. Si c'est plus courant, alors il faut que les femmes aillent le dire. Oui, mais je ne pense pas qu'il faille que les hommes attendent que les femmes viennent leur dire en disant « moi, personne n'est venu me le dire, alors je ne me rends pas compte ». Je ne pense pas que ce soit un argument suffisant. Je pense qu'il est possible aussi pour l'être humain d'avoir cette capacité de réflexion et de représentation sans passer par la rencontre. D'accord. Donc, c'est pas mal que les femmes viennent le dire mais ensuite, il faudrait que les hommes s'en rendent compte un peu comme des grands. Oui. C'est ça ? Oui. Mais comment faire pour qu'ils s'en rendent compte ? Anane ? En fait, j'ai l'impression que c'est assez utopique parce que même s'ils s'en rendent compte pourquoi ils vont céder un privilège. Pourquoi ? Ils vont céder quelque chose qui leur appartient, qui est très confortable au nom de quoi l'homme ou des hommes devraient le faire, en fait. Ce n'est pas de leur intérêt. Il n'y a rien de... Ils n'auront rien à gagner. Pour l'instant, on a distingué tout ce que disait Marie tout à l'heure, l'intérêt général. Pour la... Ah oui, je vois qu'il y a des échanges dans le chat. Pour l'intérêt général, ça serait une bonne chose. On a dit parce qu'il y aurait différentes perspectives, parce qu'il y aurait peut-être à la fois d'un côté du conflit, mais aussi du consensus. Et puis, ce que disait Samba, il y a cette recherche d'honnêteté. Mais là, Alain, tu dis, mais pourquoi ? Mais comment ? Les hommes, ils accepteraient ça. Quelqu'un qui bénéficie d'un privilège, il ne va pas le lâcher. Non. Donc, alors, maintenant, on va répondre à la question d'Alain, parce que du coup, on part sur l'intérêt des hommes eux-mêmes. Parce que là, on était l'intérêt de la société, maintenant, c'est l'intérêt des hommes eux-mêmes. Pourquoi ils lâcheraient leurs privilèges ? Alors, qui veut se prononcer ? Sabine ? Je pense que ça leur permettrait d'être vraiment dans l'altérité et non plus dans l'entre-soi. Parce qu'il y a une chose que je voulais quand même ajouter, c'est que les femmes aujourd'hui qui réussissent en politique, puisque c'était le sujet de départ, c'est en général des femmes qui singent le comportement masculin, qui sont dans l'agressivité, dans la pugnacité, sans vouloir en citer des centaines. Mais quand on voit Margaret Thatcher ou, je ne sais pas, Rachida Dati au hasard ou d'autres femmes, ce n'est pas des femmes douces, ce n'est pas des femmes qui sont dans l'écoute, dans l'empathie, dans le consensus. Ce sont des femmes qui sont des bonhommes. Donc, en fait, renoncer à ces privilèges pour un homme qui a envie de rencontrer l'autre, vraiment, d'être dans un rapport d'altérité, il faut que les femmes ne soient plus obligées d'être des hommes en politique et ailleurs pour réussir. Alors, qu'est-ce qu'il ferait ? Il faut qu'on arrive à te suivre. Qu'est-ce qu'il ferait ? Alors, s'il n'a pas envie de rester dans l'entre-soi, s'il a envie de rencontrer l'autre, l'autre avec un grand A, peut-être qu'en renonçant à ces privilèges, il pourrait permettre aux femmes d'être vraiment ce qu'elles souhaiteraient être pour réussir sans avoir besoin de les imiter dans leur agressivité. dans tout ça. Oui, parce que si les femmes se mettent à ressembler aux hommes, du coup, elles ne rencontrent pas l'altérité puisqu'elles rencontrent les mêmes moments. C'est ça. Donc, encore, faudrait-il que les hommes soient motivés pour rencontrer l'altérité. Quel intérêt ça peut nous présenter de rencontrer l'altérité ? Ok. Est-ce que quelqu'un a un autre argument pour quoi les hommes tout d'un coup se dirait « oui, je vais lâcher mon privilège ? » Pourquoi est-ce qu'il se dirait ça ? Tiens, je vois que bio est arrivé. Qu'est-ce que tu proposes, bio ? Je pense que les hommes aussi Ah, t'as une mauvaise connexion. On t'entend pas, bio. On t'entend pas. Par exemple, on t'entend pas. J'ai une femme qui défend les politiques. J'ai un problème de connexion. Un problème de connexion. Oui, je suis. Oui, oui. Donc, bio, sinon tu écris ton argument dans le chat si t'arrives. Donc, on en était à se demander pourquoi les hommes lâcheraient-ils leurs privilèges ? C'est ce que disait Anan. Donc, première hypothèse, celle de Sabine, ce serait pour rencontrer l'altérité. Ok, mais qu'est-ce qui les motive à rencontrer l'altérité ? Et puis, bio, malheureusement, on n'a pas entendu ce que tu as dit. Alors, si tu veux, tu l'écris dans le chat. Et vas-y, Ahmed. Le fait d'attendre que les hommes lâchent leurs privilèges, pour moi, c'est comme d'attendre le fait que les riches veuillent céder leurs privilèges et leurs pouvoirs en quelque sorte. Donc, je pense que sur cette question-là, il y a un vrai rapport de force politique à effectuer au sens où c'est donner le combat, tout simplement argumenter et convaincre les gens et mettre à l'agenda politique ces questions-là pour que ensuite les personnes politiques prennent position sur cette question-là et puis ensuite essayer de convaincre pour que les personnes qui pensent qu'elles soient hommes ou femmes qu'il faut effectivement déconstruire les privilèges, que ces personnes-là puissent accéder au pouvoir et en particulier si ce sont des femmes qui portent ce combat-là. Dans ce cas-là, si ça arrive au niveau politique, il y a sûrement plus d'action. Ahmed, essaye de synthétiser ton idée parce que sinon, effectivement, on te perd. donc la question, c'était qu'est-ce qui ferait que les hommes lâcheraient leurs privilèges ? Un rapport de force. Pour toi, voilà, si on résume ton idée, c'est un rapport de force. Ce n'est pas une prise de conscience « Ah, j'ai envie de rencontrer l'altérité. » C'est plus un rapport de force si on résume ton propos. Ça va ? Ce n'est pas que ça, mais oui, c'est en partie je pense que c'est en partie à la valance. Donc voilà, du coup, ça pose une sorte de problème philosophique. Est-ce que les hommes vont prendre conscience de ça d'eux-mêmes parce que finalement, ça serait intéressant peut-être de rencontrer l'altérité comme disait Sabi ou bien est-ce qu'ils ne peuvent pas s'en rendre compte d'eux-mêmes et dans ce cas-là, il faut un rapport de force. Là, tu vois, on a posé le problème et maintenant, on va voir ce que vous en pensez. Qui pense qu'il faut plutôt un rapport de force ou que c'est plutôt une prise de conscience qui ne serait pas nécessairement dans le rapport de force ? Qu'est-ce que vous en pensez, Nadia ? Je pense clairement que ça va être un rapport de force parce que pour renoncer à un privilège, il faut qu'on ait au moins un privilège égal voire supérieur. Il faut qu'on y trouve notre compte. Donc en fait, c'est un petit peu miser sur la bonne foi de l'humain que d'imaginer que les hommes vont renoncer à des privilèges. C'est Montesquieu qui disait que pour que les lois changent, il faut d'abord changer les mœurs. Et la politique, ce n'est pas simplement être représentée dans l'espace médiatique. La politique, elle se fait au sein de la cité, dans des associations. Et c'est là que la lutte, elle peut être menée dans l'espace local, etc. Donc, alors pour toi, ce changement, ça va être plutôt par le rapport de force, alors ? Oui. D'accord. Et le rapport de force sur le terrain social ? Oui. D'accord. Qui est d'accord avec Nadia que ce changement, il va plutôt passer par un rapport de force et toi, tu dis déjà sur le terrain social. OK. Qui est d'accord. Et pour les personnes qui sont d'accord, est-ce qu'on pourrait préciser ? Ça veut dire quoi ? Ça se passe comment ? Allez, vas-y Paul. Pour qu'il y ait déjà consensus, il faut déjà qu'il y ait conflit. Donc, il faut, avant d'arriver à un consensus, il faut qu'il y ait un conflit. Oui. OK. Tu reprends nos concepts de tout à l'heure, conflit et consensus, mais il faut quand même qu'il y ait un conflit au préalable. Le conflit n'est pas nécessairement un condamné. Il y a des conflits qui peuvent aboutir à des consensus. mais il faut, tu dirais qu'il faut un conflit. Oui, moi je dirais qu'il faut d'abord un conflit pour arriver à un consensus. OK. Alors ensuite, il y a conflit et conflit parce qu'il y a des conflits qui aboutissent à des massacres et à des liens. Après, ça peut se généraliser, mais d'abord, il faut quand même un conflit pour arriver à la fin à un consensus. C'est-à-dire qu'on appelle un compromis. En tout cas, il faudrait un conflit qui va permettre cette prise de conscience et ensuite, peut-être, un consensus. Voilà. Sinon, sinon, s'il n'y a pas de conflit, c'est ce que j'appellerais pas un consensus, mais un compromis. D'accord. Ce n'est pas la même chose. OK. On va prendre ton idée qu'il faut qu'il y ait un conflit pour ensuite espérer un consensus. En tout cas, il faut partir de conflits qui se placerait, c'était l'idée de Nadia, déjà au niveau social pour faire bouger la société. Voilà, c'est mon idée première. OK. Voilà. Alors, du coup, on a fait du sur place, alors, Paul. Voilà. En fait, on a fait un Ouroboros. Tu vois, ça fait une heure qu'on fait du sur place. On retourne. Donc, alors, on en est là. Il faudrait… Mais comment ça se passe, ces conflits qui vont aboutir à un consensus ? Ça, je n'en sais rien. Ça, j'avoue, c'est strictement… Voilà. C'est ça, Paul, c'est super. Maintenant, il va peut-être y avoir des idées qui vont t'éclairer. Alors, je ne suis pas prophète, moi, je ne guide pas, moi. Je dis juste pour rappeler vos termes que pour avoir un consensus, il faut y avoir un conflit. Sinon, ça s'appelle un conflit. C'est bon, c'est bon. On a compris l'idée. Alors, maintenant, la question suivante, c'est comment ça marche ? Qu'est-ce que c'est que ces conflits qu'on peut générer et qui vont, non pas aboutir à la guerre, mais aboutir à des consensus ? Alors, comment ça marche ? Hélène ? Je pense à l'histoire de Lysistrata, je crois que c'est ce nom-là, ces femmes qui ont fait la grève du sexe dans la Grèce antique pour empêcher les hommes de faire la guerre. Elles ont, donc, il y avait un rapport de force. Dans la lutte syndicale, en général, on parle d'un rapport de force. Un conflit, c'est bien, mais il faut le gagner. Donc, établir un rapport de force à la méthode Lysistrata, c'est une possibilité, par exemple. Il y avait un film, je crois aussi, qui était un film libanais qui avait été repris là-dessus, sur la même idée, elle refusait... Une vieille idée. Refuser de faire le ménage, de faire la cuisine, on ne peut plus refuser. Oui. OK. Donc, exemple de conflit, refuser le rapport sexuel, refuser de faire le ménage. La grève des femmes. La grève des femmes. La grève des femmes. OK. Ça vous parle comme idée qui pense que c'est une bonne idée ? Donc, demain, si vous pensez que c'est une bonne idée, parce que ce n'est pas le tout de faire des ateliers philo, mais après, il faut faire bouger les choses. Donc, demain, terminer le ménage, terminer des actions concrètes. Est-ce que... Oui. Autre chose... Bon, après, il y a les mouvements actuels dont on parle beaucoup, de MeToo, par exemple. Voilà. Est-ce que MeToo en fait partie de ces conflits, justement, qui... On risque d'entendre. Oui. MeToo fait partie de ces conflits qui font bouger la société et qui amènent peut-être à plus de représentativité des femmes en politique aussi, qui pensent que oui. 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 Et qui pensent que non, après. On a le droit d'avoir tous les... Voilà. Tous les points de vue qui pensent que non. Donc, Marie pense que non. Et c'est Marie, est-ce que tu pourrais dire pourquoi tu penses que MeToo, ce n'est pas ce genre de conflit qui va faire bouger les choses ? Je pense... Alors, ce n'est pas que ce n'est pas ce genre de conflit, mais j'ai l'impression que dans MeToo, dans le conflit, il y a l'idée quand même de se heurter ensemble. Et dans MeToo, j'ai l'impression qu'on n'est plus ensemble, en fait. Ça a plutôt eu tendance à séparer les gens plutôt qu'à trouver un espace commun pour la dispute, pour la contradiction et pour créer quelque chose d'intéressant. MeToo me semblait quelque chose, une opportunité, mais je trouve qu'on n'en a pas fait quelque chose aujourd'hui de productif pour les gens. D'accord. Donc, qui pourrait juste répéter l'idée de Marie sans jugement, juste répéter son idée en faisant court, juste répéter ce qu'elle a dit. Patrick, tu peux faire ça ? que MeToo n'a pas permis aux deux gens de se retrouver, mais plutôt de s'écarter. C'est ça, Marie ? De s'éloigner. Ça, ton idée ? Oui ? OK. Donc, on a des conflits qui peuvent éloigner les membres d'une société puis des conflits qui peuvent les rapprocher. Mais toi, tu dirais, ce conflit-là, plutôt, les éloigne. Aujourd'hui, je trouve qu'on n'a pas, on ne s'est pas encore réunis. Ce n'est peut-être pas fini, c'est encore en cours, mais je n'ai pas vu la rencontre. Oui, parce qu'on a des conflits qui polarisent, on en parle beaucoup aujourd'hui, avec des camps qui se crispent de chaque côté puis des conflits, au contraire, qui peuvent être générateurs ensuite d'échanges, de compréhension et de consensus. Mais toi, tu dirais que MeToo serait plutôt, pour l'instant, générateur d'une polarisation qui n'est pas d'accord avec Marie, Ah, tu as des personnes pas d'accord. Alors, à toi de choisir, tu as un homme ou une femme, tu choisis, tu as Sabine ou Patrick en opposant ? Sabine, alors ? Je pense que si MeToo pour l'instant effectivement polarise, c'est aussi parce que ce dont parlait Patrick tout à l'heure, il n'y a pas forcément toujours d'honnêteté de reconnaître l'ampleur du phénomène, il y a souvent une dénégation, une mise en suspicion de la parole de la personne qui dit avoir été agressée et parfois, il y a même, d'ailleurs, une solidarité de femmes inconnues, les hommes mis en question pour dire non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, cet homme-là ne peut pas être comme ça, etc. donc en fait, tant qu'il n'y a pas une certaine honnêteté de la part quand même des personnes mises en cause, on ne peut pas aller vers un consensus, c'est ce que disait tout à l'heure, je ne sais plus, c'était Paul, je crois, avant le consensus, il faut quand même qu'il y ait ce conflit et qu'il y ait une reconnaissance, qu'on sorte du déni, quoi. Qu'on sorte du déni parce que toi, tu dirais, du coup, il y a beaucoup d'hommes qui sont malhonnêtes. Disons que quand on voit qu'on commence à croire certaines victimes d'abus quand il y a 15 ou 20 plaintes mais que tant qu'il n'y en a qu'une ou deux, on se dit non, mais en fait, là, c'est une affabulatrice, ben oui, on ne peut pas aller vers un… Souvent, c'est quand même ça au départ. Il y a des acteurs qu'on a commencé à croire les victimes quand elles ont été 15, 20 ou 30 mais tant qu'il n'y en avait que deux ou trois, il y a beaucoup d'hommes qui disaient non, c'est pas… Voilà, c'est une femme qui cherche à nuire à tel homme. Mais du coup, ce n'est pas une objection. Oui, attends. Toi, d'un côté, tu dis ça polarise, Marie, et Sabine, elle dit… Ça rejoint. Que ça… Si on résumait ton idée, Sabine ? Je dis que ça polarise momentanément peut-être, mais peut-être pas au final pour peu qu'à un moment il y ait cette mauvaise foi un peu sartrienne qui s'estompe. Et heureusement, je pense que dans l'évolution de la société, de plus en plus, ce sera le cas. Le procès Mazan, ça va sans doute faire bouger les choses, par exemple. ça polarise tant qu'on reste dans la mauvaise foi. Voilà, c'est ça. Ensuite, cette mauvaise foi, elle est… Oui, comment… Alors, est-ce que ça te va, Marie, ou pas ? Je pense que c'est exactement ce que j'ai dit, en fait. C'est que là, au stade où on en est, alors après, on peut avoir des croyances optimistes ou pessimistes sur ce qui va devenir, mais on est d'accord. Enfin, je pense qu'à l'heure actuelle, on est plutôt séparés, chacun a campé sur ses positions et qu'on n'a pas encore trouvé de… C'est là où je ne suis pas d'accord. Attendez, ne faites pas du ping-pong toutes les deux, là. Parce que, vous voyez, le travail, quand on anime, c'est éviter le ping-pong parce que sinon, on ne réfléchit plus. L'idée, c'est de prendre toujours un recul. est-ce que cette action comme MeToo qui entraîne des conflits, est-ce que plutôt, elle polarise la société et va rendre impossible, finalement, le dialogue et le consensus ou bien, est-ce que c'est une étape et qu'après, on va passer vers du consensus ? On en est là, on ne sait pas trop. Ça a déjà évolué entre le début de MeToo et maintenant. Attends, on va écouter d'autres personnes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent se prononcer là-dessus ? Hélène ? Pour l'instant, je pense que c'est une période de crise et que, donc, en toute période de crise, les choses sont excessives et un peu énervées, mais qu'il y a des informations nouvelles qui passent et que ça va faire son chemin. Alors, peut-être que je suis optimiste. D'accord, peut-être que tu es optimiste, mais on serait peut-être dans cette période de conflit. Voilà, on est en crise. OK. Autre point de vue sur la question, Bernard ? Oui, MeToo, c'est des rapports de force, simplement parce qu'au départ, ce n'est pas les rapports hommes-femmes de façon générale, c'est des rapports qui ne sont pas de nature conflictuels puisque ce sont des viols ou des abus. Donc, il est normal que ça soit conflictuel. Il ne s'agit pas des rapports hommes-femmes de façon générale. Il est tout à fait sain que ça reste absolument conflictuel. C'est MeToo, ce n'est pas l'amitié ou l'amour entre les hommes et les femmes. Oui, puisque ça part de dénonciation de violence. Oui. Donc, forcément, si on dénonce une violence, il y a du conflit. Bon, alors, ensuite, avec une version pessimiste, ça polarise la société. Une version plus optimiste, c'est un conflit qui ira vers davantage de compréhension. Oui. Est-ce qu'on a fait le tour sur cette question de MeToo et du coup, des violences sexuelles ou est-ce que vous pensez qu'il y a des questions ? Est-ce que les hommes ont un privilège dans ces cas-là qu'ils devraient abandonner ? Parce que tout à l'heure, on parlait de privilèges politiques. Là, ça serait plutôt, avec MeToo, un privilège social et sexuel. Et est-ce que pour les hommes, il y aurait un intérêt à abandonner ces privilèges ? Patrick ? Oui. Moi, il me semble, en tous les cas, que depuis MeToo, il y a une prise de conscience de la part des hommes, parce que la parole des femmes s'est quand même beaucoup libérée, à mon sens, et que d'un seul coup, on a pris conscience, nous, les hommes, de la difficulté que ça pouvait être d'être une femme dans la société en 2017. que MeToo a permis déjà une prise de conscience. Oui. Qui est d'accord ? Attends, on va prendre déjà cette idée. Qui est d'accord avec cette idée ? Que MeToo a permis une prise de conscience ? Qui partage cette idée ? Oui. OK. Et qui n'est pas d'accord ? Alors, Marie pense que non, mais, et puis Samba, aussi toi, Samba et Hélène. Allez, on va écouter Samba. Vas-y, pourquoi tu penses que ça n'a pas permis une prise de conscience, MeToo ? Oui, j'avais un problème de MeToo. En fait, MeToo, je connais MeToo qu'à travers les médias. Mais ce n'est pas le virtuel qui va régler les rapports entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, il y a une culture du viol qu'on constate partout dans le monde. Que la société soit développée ou pas, qu'elle soit ou non, ou au sud. Donc, la vraie question, c'est comment la porter politiquement pour que les politiques légifèrent en faveur d'une meilleure protection de la femme avec des sanctions plus sévères. Mais ce n'est pas à travers des dénonciations un peu par le virtuel qu'on va réussir à agresser cette problématique de la culture du viol bien ancrée chez la plupart des hommes. j'en veux pour exemple ce que vous savez tous de l'affaire Pelico. Pourquoi je ne crois pas du tout à MeToo ? Je pense que ça donne, c'est un espace d'expression, certes, qui va peut-être permettre de dénoncer certains ports, mais la problématique de la femme vis-à-vis de l'homme à l'échelle mondiale va passer vraiment par une législation internationale pour protéger les femmes des hommes. D'accord. Ça va ce que dit Samba ? Est-ce que quelqu'un, tiens, pour qu'on soit bien d'accord avec ce que dit d'avoir compris déjà Samba, qui pourrait résumer en essayant de faire une phrase ? Et puis, on va laisser l'opportunité à des personnes qu'on a moins entendues en une phrase qui pourrait faire ça, résumer ce qu'il a dit. Ah, je vois. Non, des personnes qui nous... Voilà, Corinne, t'as un petit peu moins parlé. Si tu pourrais résumer en une phrase ce qu'a dit Samba ? Samba dit que l'action de MeToo n'a pas empêché la culture du viol chez l'homme. OK. Alors, peut-être il faut compléter quand même pour aller à l'essentiel. C'est que Samba dit que c'est sur le plan politique qu'une action est possible, mais pas sur le plan social. Même d'une expression à distance, voilà. Samba dit que l'expression virtuelle ne permet pas de modifier les rapports entre hommes et femmes et en particulier n'a pas permis pour les hommes d'abandonner la culture du viol. Oui, puisque... Oui. il continue à y avoir des viols et MeToo. OK. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Puisque Samba distingue des actions politiques qu'on doit légiférer pour changer cette culture et comment c'est possible de légiférer là-dessus et que ça serait le meilleur moyen pour empêcher cette culture du viol ou bien est-ce que vous pensez qu'il n'est pas d'accord avec Samba ? Qui n'est pas d'accord avec Samba ? Alors, il y a Bernard, il y a Sabine, il y a Julien. Julien, on a un petit peu moins entendu. Vas-y, Julien. Je ne suis simplement pas d'accord dans la hiérarchie que Samba propose. Moi, je pense que le virtuel a beaucoup de force aujourd'hui, peut-être plus que le politique et que MeToo a peut-être plus œuvré que n'importe quelle loi pour petit à petit qu'on prenne conscience que ce n'était pas du tout normal ce qui s'est passé vis-à-vis de ces femmes et de la part de ces hommes. Sur la hiérarchie, en fait. D'accord. Tu penses qu'il y a une sensibilisation par MeToo ? Oui. Mais est-ce que d'ailleurs les deux sont exclusifs ou complémentaires ? Parce qu'il peut y avoir une sensibilisation et des actions politiques. Non, ça peut être complémentaire, je suis d'accord, mais c'est que Samba, si j'ai bien compris, semblait dire que ça ne passera pas par le virtuel du tout et ça passera par la politique seulement. Et c'est là où je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Tu penses que ça passe par une sensibilisation sociale ? Une transformation sociale ? Des prises de conscience sociales ? Ok. Mais alors, comment, si on revient à la question que vous avez posée tout à l'heure à Nan ? Je ne la vois plus sur mon écran. Ah si, si, ça y est, je te vois, tu es là. Ce que disait Anan, qu'est-ce qui ferait que les hommes abandonneraient ces privilèges ? Donc, tout à l'heure, si je résume ce qu'on a dit, c'est la prise de conscience de l'altérité, mais sinon, on ne voit pas très bien ce qui ferait rapport de force. Ok ? Est-ce qu'il y aurait d'autres raisons pour abandonner ces privilèges ? Bernard ? Tout privilège c'est un contrepartie. On peut le voir comme un privilège, mais c'est aussi un rôle social qui est assigné aux hommes et qui est, même si on a l'habitude, on n'en souffre pas forcément tous les jours ou à chaque minute, c'est quand même un rôle qui nous a imposé, une vision qui nous a imposé et qui n'est pas forcément agréable. et je pense que tout le monde s'en rend compte, même les plus machos entre nous, parfois, doivent avoir un peu moire d'être vus comme ça. Donc, c'est aussi une libération. La libération de la femme, c'est aussi la libération de l'homme. Ok. Alors, je reprends, dis-moi si c'est ça, je vais essayer de résumer à mon tour. C'est-à-dire que ça enferme les hommes dans des rôles et que ces rôles ne sont pas toujours très agréables à endosser et que finalement, se séparer, se défaire de ce privilège, ce serait une libération pour les hommes. Oui, c'est clair. Oui, ça va, c'est mon résumé. Donc, les personnes qui sont d'accord, déjà, on va essayer d'approfondir ce que dit Bernard. Si vous êtes d'accord avec Bernard, puis ensuite, on verra s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais si vous êtes d'accord avec Bernard, en quoi ce serait une libération pour les hommes d'abandonner ces privilèges ? Est-ce qu'on peut préciser en quoi ce serait une libération ? J'attends un peu parce que je vois que Patrick est très réactif, mais il y a des personnes qu'on n'a pas entendues. Alors, n'hésitez pas à prendre la parole. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont été timides et qui n'ont pas osé prendre la parole ? Alors, dans les femmes, il y a Véronique qu'on n'a pas tellement entendue, Isabelle un petit peu au début, mais... Et puis, alors, il y a Solène qui se cache là. non ? En quoi ? Si vous mettez à la place des hommes, donc là maintenant, il faut que les femmes se mettent à la place des hommes si elles prennent la parole, en quoi se défaire de ces privilèges ? Ça serait en fait une libération. Qu'est-ce qu'ils pourraient libérer ? Donc, ça veut dire que ces privilèges les enferment. C'est une prison, ces privilèges, si on suit l'idée de Bernard. et en quoi ce serait une prison ? Il n'y a pas une femme qui pourrait répondre à ça ? Vas-y, Isabelle. C'est une prison parce que ça coûte de l'autre. L'intérêt qui serait, comme disait, je ne sais plus qui, il y a longtemps, que oui, c'est pour aller vers l'autre. Donc, ça amène une altérité qui est nécessaire dans la communication, l'entente, le soutien, voilà, tout ce qu'on recherche entre masculin et féminin. l'enfermement, c'est que les cultures actuelles, ces hommes à s'enfermer, c'est ça ? Et à ne pas rencontrer l'autre. Je pense que quand on est pris dans un privilège, dans une façon de voir, on est fermé à une autre façon, forcément. Oui, et du coup, c'est restrictif. C'est ce que disait tout à l'heure Sabine, c'est-à-dire l'idée d'aller rencontrer l'altérité, l'idée qu'on est en train d'approfondir. Le privilège nous enferme. Si on voyageait, mais avec les idées qu'on a de nous, de chez nous, et pas en observant le pays dans lequel on est. Eh oui, oui. Le privilégié qui voyage avec tout son argent ne va pas rencontrer, risque de ne pas rencontrer les personnes du pays dans lequel il voyage. Oui, sans être forcément au premier degré comme ça, mais si on est persuadé d'avoir raison qu'on mérite quelque chose ou que c'est bien la façon dont on fait les choses, eh bien, on ne verra pas l'autre côté. Eh oui, on ne verra pas l'autre côté. C'est la fameuse dialectique du maître et de l'esclave chez Hegel. En gros, vous pourrez chercher sur Internet, mais le maître finit par s'endormir sur son pouvoir et c'est l'esclave qui travaille, qui découvre, qui se découvre lui-même en travaillant et qui acquiert une liberté en travaillant et une richesse. Et le maître, en fait, se coupe de ça. En tout cas, il y a des gueules l'idée que le maître s'enferme donc là, ça serait le même problème. C'est exactement ce qui s'est passé l'histoire de Bouddha qui a abandonné tous ses privilèges de prince pour vivre dans la rue et découvrir la richesse des gens de la rue. C'est ça. Voilà. Un autre exemple, effectivement, Bouddha qui part. Donc, ça, c'est abandonner ce privilège. C'est un carcan. Le dominant est enfermé dans un carcan. Autre chose ou l'intérêt ? Alors, on va écouter Désirée. Désirée, tu as autre chose sur l'abandon des privilèges ? En quoi ça peut être intéressant pour les hommes ? Libération ? Bon, je suis venu un peu avec Richard. Je ne suis pas entré dans le sujet. Ah, là, je suis peut-être dans le sujet. Vas-y. Quel privilège, toi, tu voudrais abandonner ? Oui. Bon, par exemple, si je suis riche, que je dois abandonner ma condition de riche pour devenir pauvre ? Dans quel sens ? les privilèges qui sont liés au fait d'être un homme, les privilèges genrés, en quoi ça peut être intéressant pour un homme d'abandonner ces privilèges à la fois, tout à l'heure, on a parlé d'autorité en politique, de place en politique, mais aussi de privilèges dans les relations dans les relations personnelles, de même. Pourquoi ça peut être intéressant de lâcher ça ? Mais est-ce que je peux m'appuyer sur ma culture, bien mon milieu pour parler de cela ? Parce que toi, tu es en Côte d'Ivoire, c'est ça ? Non, je suis au Tchad. Ah, au Tchad, pardon. Oui. OK. Alors, vas-y, oui. Tout à l'heure, on a parlé. Oui, vas-y. Oui, il y a un certain privilège d'homme, surtout dans ma culture. Par exemple, un homme n'a pas le droit d'être trop en groupe avec les femmes, de parler avec les femmes, de bavarder beaucoup avec les femmes. Mais par exemple, dans ce cas, on peut considérer cela comme un privilège d'homme dans ma culture. Oui. Oui. Mais si j'aimerais entrer en relation avec tout le monde, je dois faire en sorte pour briser cette réalité culturelle pour me défaire de cela et me laisser entrer en relation avec les femmes parce qu'elles sont aussi des humains. Oui. Donc, je pense que l'abandon des privilèges permet d'entrer en relation avec d'autres personnes. OK. Y compris au Tchad, quoi. D'accord. c'est un peu c'est réduit de sa condition, n'est-ce pas ? Oui. La société impose des rôles qui sont des carcans, c'est ce que disait Bernard. Et sortir du carcan, c'est se libérer. Et là, on en serait à l'idée, c'est se libérer pour aller découvrir ce qui est autre. Et ça, c'est riche. En fait, pourquoi c'est riche de découvrir ce qui est autre ? Pourquoi ça peut être intéressant de découvrir ce qui est autre ? Parce qu'on est bien confortable entre hommes ? C'est quoi la richesse ? Oui, mais c'est des faits pour découvrir autre richesse, autre chose. Je pense que c'est encore une découverte de richesse nouvelle. Ce n'est pas une perte encore. Oui, mais peut-être on peut approfondir ça parce que c'est joli de dire ça. C'est gentil, c'est joli, mais c'est quoi l'intérêt ? Là, c'est des belles idées. Mais c'est quoi l'intérêt de rencontrer ce qui est autre ? Alors, je vois qu'à Sabine qui a une idée, on va attendre d'avoir peut-être plusieurs idées. Pourquoi c'est l'intérêt de rencontrer ce qui est autre ? On est très bien chez soi, tranquille, dans ses privilèges. Si vous voulez, là, il faudrait convaincre un homme. Alors, évidemment, les hommes qui sont assurés de leurs privilèges et qui ne veulent pas les quitter, ils n'ont pas participé ce soir. ils me l'ont dit qu'ils ne pouvaient pas participer. Il y en a certains sur Facebook. Évidemment, tous les hommes qui sont là ce soir, c'est des hommes qui sont déjà convaincus, sinon vous n'auriez pas participé. Alors, pour chercher la polémique, mais apparemment, il n'y en a pas ce soir. Alors, quel est l'intérêt de se sortir de ce privilège, de s'en libérer et d'aller vers l'autre ? Vas-y, Samba. Alors, je vais essayer d'être bref. On fournit moins d'efforts en aimant qu'en haïssant ou qu'en s'éloignant. Donc, tous les partisans du monde d'efforts, normalement, devraient tendre vers cette communion, vers cette communion avec la femme, avec le partenaire. Comme ça, on n'a pas à réfléchir à des lendemains périlleux, de guerre, où il faut croiser les fers, mais c'est pénible dans ces conditions. Et pour cela, on gagne beaucoup de temps à renoncer à ces privilèges parce qu'on baisse l'attention. Ben oui. On a moins de choses à sauvegarder, mais plus dans le partage. C'est pour ça, tous les jours, j'essaie d'affichir à quel privilège je peux renoncer encore parce qu'on ne présente que des avantages pour moi. Après, j'ai moins de choses à penser. Ce que je ne l'ai dit plus, c'est plus. D'accord. OK. Voilà, c'est comme ça que je voulais le dire. OK. Voilà. C'est surprenant comme argument, non ? Qui est un peu surpris par son argument ? Non ? Qui aime bien être surpris ou pas ? Moi, je n'avais pas pensé à cet argument, mais oui, c'est fatigant, en fait, de toujours rentrer en bagarre. Tous ces bonhommes qui sont en train de s'entretuer sur la planète, c'est très fatigant, quoi. Et donc, ce serait moins fatigant d'aimer. C'est ça, ton idée ? OK. Autre chose sur l'intérêt d'abandonner ses privilèges à part le fait quand c'est moins fatigant. Véronique ? Oui, moi, j'ai l'impression que c'est plus facile d'abandonner un privilège quand on considère que ce n'est plus un privilège, en fait. Et j'ai le sentiment que certains hommes ou certaines personnes veulent abandonner leurs privilèges quand ce n'en est plus pour eux, en fait. Et oui. Et qu'est-ce qui fait que ça cesse d'être un privilège, du coup ? Est-ce que c'était une autre idée que ce que disait Bernard tout à l'heure ? Parce qu'il disait que ça n'est pas un privilège dans le sens où c'est un carcan. Oui, ou que ce n'est plus utile. OK. C'est plus utile. Oui. Ça ne sert plus à rien de montrer qu'on est le plus fort, quoi. C'est plus très utile. OK. Donc, le privilège perd de son sens. Oui, de son intérêt, est-ce qu'il est d'accord avec Véronique ? Le privilège perd de son intérêt. Et si vous êtes d'accord, qu'est-ce qui fait que le privilège peut perdre de son intérêt ? Comment ça peut se produire qu'un privilège tout d'un coup n'en soit plus un ? Paul ? la répétition, on ne voit plus l'intérêt dans ce qui est nouveau, mais plus dans ce qui est répétitif. Oui, être le privilège. On voit l'intérêt dans l'exception, plus dans ce qui est habituel, en fait. Oui. Donc, ça veut dire tous ces bonhommes qui me veulent montrer qu'ils sont les plus forts et au bout d'un moment, c'est saoulant, on en a marre. Voilà, c'est à peu près ça. On en a marre de jouer le rôle du plus costaud. Moi, je dirais même mieux que c'est... Moi, je dirais même mieux c'est pourquoi on voudrait sortir de son privilège, je dirais, pour avoir une autre vision du monde. Oui, alors c'est ce que disait Désiré tout à l'heure, il disait un peu ça. Oui, voilà, pas forcément l'amour, mais une autre vision qui peut être autre que l'amour. Je n'en ai pas désiré à donner un très bon exemple. Moi, je n'en ai pas, mais l'amour peut en faire partie. Je suis totalement d'accord avec ce que dit Désiré. C'était Samba qui disait ça. Samba, excuse-moi, excuse-moi. C'était Samba, je me confonds avec les noms. Oui, donc toi, tu dis, finalement, le privilège peut être lassant, comme un riche. Peut-être c'était l'idée de Bouddha tout à l'heure, quelqu'un a parlé de Bouddha, c'était Isabelle. Peut-être il finit par se lasser de sa richesse, il a envie d'autre chose. C'est ça. Peut-être les hommes en ont marre de jouer ces rôles-là. Comme tu dis, Véronique, on va passer à autre chose. Ce n'est plus un privilège, en fait. Autre chose. Est-ce qu'il y a des personnes pas d'accord ? Oui, parce que je n'ai pas tellement laissé la place au pas d'accord. Est-ce qu'il y a des personnes pas d'accord avec des idées qu'on a abordées ? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord ? Isabelle, tu n'es pas d'accord avec quelque chose qu'on a dit ? Non, tu disais qu'on est fatigué de ses privilèges, que c'est ennuyeux. Je me disais plutôt que quand on est content d'abandonner son privilège, ce n'est pas parce qu'on en a marre d'être riche. C'est plutôt parce qu'on a un désir de vérité. Et je reprends l'idée qu'il y a eu dans la politique entre hommes et femmes, les femmes qui parlaient de façon plus franche, plus directe. Je pense que quand on peut abandonner un privilège, c'est qu'on veut être dans une autre vérité. qui serait plus proche de nous finalement que des privilèges qu'on a peut-être à être reçus juste parce qu'on a un genre ou parce qu'on a une famille ou une richesse, peu importe, qui ne vient pas de nous en fait. D'accord. parce que le moteur chez Paul, c'était une lassitude et toi, le moteur, c'est un moteur négatif chez Paul. J'en ai marre, je veux faire autre chose. Toi, ça serait un moteur plus positif dans le sens que je recherche une vérité. C'est ça ? C'est qui je suis plutôt que de ce qui me représente. Oui, donc ça rejoue un peu ce que disait Bernard, j'arrête de jouer ce rôle dans lequel je rentre et qui met un masque. Je ne sais plus qui je suis. Et qui me donne des devoirs qui ne sont pas forcément choisis. Ils ne sont pas choisis puisque je ne fais que me conformer à un rôle qui est attendu. mais oui, parce que je vois Marie, tu lèves la main, c'est pour faire quoi ? Tu as une objection ? C'est pour compléter ce qu'a dit quelqu'un ? Non, c'était pour une autre hypothèse. Une autre hypothèse qui répond à quelle question ? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour les hommes ? Pourquoi ça pourrait être intéressant de renoncer à leurs privilèges ? D'accord, alors nouvelle hypothèse, vas-y. Peut-être que ça pourrait leur permettre de ne pas se sentir coupables s'ils se sentent coupables d'avoir des privilèges qu'ils n'ont pas mérité. Ok. Ça te débarrasse de culpabilité. Oui, parce qu'il y a peut-être une culpabilité chez certains hommes. Tu présupposes qu'il y aurait une culpabilité ? Peut-être chez certains à avoir des privilèges non mérités. Oui. Ok, on va voir. Est-ce qu'il y a des hommes qui se sentent coupables de leurs privilèges parmi vous ? Qui se sent coupables ? Ah, il y a Patrick, Stéphane. D'accord. Les autres ne se sentent pas particulièrement coupables. si j'abandonne si j'abandonne mes privilèges, je n'ai plus cette culpabilité. Est-ce que c'est un bon moteur, ça ? Qu'est-ce que vous en pensez de ce moteur, de la culpabilité ? Je fais partie du plan des méchants dominateurs. Il y a toute une discussion, en ce moment, il y a eu un papier, je crois que c'est dans Libération, d'hommes qui ont écrit un texte comme quoi on est tous coupables. Donc, sur cette culpabilité, est-ce que vous le signerez, vous, les hommes qui sont là, on est tous coupables ? Qui le signerait ? Qui ne le signerait pas pour approfondir l'idée de Marie-là ? Qui le signerait ? Ou qui pense qu'il faudrait le signer ? Parce que si vous êtes une femme, vous pouvez penser aussi que les hommes doivent le signer. Qui pense que les hommes doivent signer ce genre de texte ? On est tous coupables. Oui, mais coupables de quoi ? C'est lié au viol, coupables de la culture du viol. Alors, je ne me souviens plus exactement des arguments, je l'ai lu, je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient. Moi, je ne me sens pas concerné dans la culture du viol, donc je ne peux pas me sentir... Oui, c'est là qu'il y a toute une discussion, parce qu'il y a des hommes, c'est un article, il était reproduit dans le monde, il me semble qu'il est sorti dans l'Ibée, mais dans le monde aussi. Quelqu'un l'a lu ? Et quelqu'un pourrait redonner les arguments ? Patrick ? Je ne l'ai pas lu. Les arguments, c'est suite à des arguments d'un truc qui était « Not all men », avec des mecs qui disaient « On n'est pas tous pareils ». et il y avait d'autres hommes qui disaient « Oui, mais nous avons aussi une responsabilité en tant qu'homme, ne graissons pas aux femmes la seule place de revendiquer cette difficulté-là. Nous, en tant qu'homme, on a aussi un poids et on a une place à prendre pour donner des arguments et avancer aussi à côté, peut-être, peut-être pas ensemble, mais à côté dans cette démarche-là. Et juste pour un argument en plus, c'est que moi, il me semble que c'est très difficile en ce moment en tant qu'homme depuis MeToo, pour moi, mais en tant qu'homme, de considérer qu'il y a 50% de la population qui est maltraité et qui se sent maltraité en tous les cas. Et ça, Bernard parlait de… Il y a un manque de… Il y a une certaine honte, oui, quand même. De temps en temps, quand je regarde mes contemporains garçons, on me dit quand même on ne doit pas être très… On n'est pas très fiers, quoi. Oui. Donc, toi, tu signerais cette tribune-là ? Ah oui, bien sûr. Oui ? OK. Pour les arguments que tu viens de dire. Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent non, qui sont d'accord avec l'idée de « not all men » et qui ne signeraient pas ce papier ? Donc, tout le monde est d'accord pour le signer ou est-ce qu'il y a des personnes qui voient un problème ? Oui, non, je suis d'accord. Si on part de ce point de vue-là… Attends, attends, Paul, ça y est, tu t'emportes là. Je te demande… Non, non, je ne comprends pas. Qui n'est pas d'accord ? OK. Qui n'est pas d'accord et une objection ? Vas-y, Samba. Oui, moi, de façon générale, je ne suis pas toujours d'accord ou édifié sur l'efficacité des pétitions. et quand des hommes décident de se déclarer coupables, il faudrait se poser la question de la représentativité. Je pense qu'on ne serait pas là à débattre de questions de privilèges et globalement, la majorité des hommes n'étaient pas pour le statu quo. Ils n'étaient pas pour le statu quo. Mais ce n'est pas en se déclarant coupables qu'on réalise une tâche qui fait avancer la cause des femmes. Donc, voilà pourquoi je ne signerais pas cette pétition. Pour moi, ça ne fait pas avancer le chemin blic pour parler comme couluste. Finalement, dis-moi si je comprends, c'est-à-dire que tu penses aussi qu'il y a un problème des hommes, la culture du viol, etc., mais que ce moyen de la pétition n'est pas un moyen approprié, efficace, déclaré qu'on est coupable, oui, mais après. Cette culpabilité, quel est le prix payé pour cette culpabilité ? Ok. Là-bas. Donc, on déclare pour les coupables, on passe à autre chose. Dis-moi si je comprends, on se décharge de sa conscience, c'est un truc, mais on fait quoi ? Voilà, on fait quoi ? C'est ça, d'accord. je crains juste que de parmi ceux qui sont déclarés coupables, il y ait des vrais coupables d'actes contre les femmes. C'est possible, peut-être. Et qui passerait du coup pour un héros. Si je peux me permettre, juste un... Attends, on ne va pas faire du ping-pong, mais vous voyez le problème que Samba soulève par rapport à ça ? Oui. Voilà, ça a peut-être du sens aussi, ce que dit Samba, qui pense que ça a du sens, ce qu'il dit. Peut-être, il y en a qui s'achètent une bonne conscience. Ça se trouve, ils ont violé des femmes et maintenant, ils paraissent pour des héros parce qu'ils ont dit que... Alors, on a deux points de vue, le point de vue de Samba et puis le point de vue de Patrick, plutôt la signer pour montrer qu'on est solidaires. Évidemment, je pense que Patrick, tu ne vas pas dire qu'il suffit de signer. Non, c'est pas ça. Juste une précision, c'est que l'initiateur de la pétition, c'est un mec qui est devenu femme. Ok, ouais. Ça, c'est encore une autre question sur les 30 hommes. Oui, c'est-à-dire qu'il a quand même un point de vue double. Double, Il a un point de vue double, ouais, d'accord, ouais. Ouais, ouais. Oui, puisque, je ne sais pas si on rentre dans le débat transgenre parce que c'est encore une autre question dont on pourrait parler aussi, mais je pense qu'il faudrait consacrer tout un atelier. Donc, voilà, sur le privilège, alors, est-ce qu'il y a d'autres choses sur le fait de lâcher un privilège, de se libérer d'un privilège ou est-ce qu'on a fait le tour ? Isabelle ? Oui, la formation qui a été donnée, moi, je trouve qu'elle est importante, elle ouvre effectivement à notre débat, mais en même temps, aussi, on reste quand même dans le privilège parce que c'est un homme qui est devenu femme, quoi. Donc, c'est un homme qui a abandonné son privilège d'homme pour être femme et qui a créé ce groupe. ça dit beaucoup de choses. Oui, alors, du coup, est-ce qu'il est homme, est-ce qu'il est femme ? Oui. OK. Bon, alors, je ne sais pas si on parle, c'est un peu compliqué, là. Mais sur l'abandon des privilèges, est-ce qu'il y a une autre idée ? Je ne pourrais pas évoquer le fait que c'est moins fatigant. Je rappelle quelques idées, c'était l'idée de Samba, le fait de d'aller rencontrer et ce qui est autre, c'était l'idée de désirer. Puis Samba, il y avait aussi l'idée que aimer, c'est plus facile qu'haïr, c'est peut-être plus naturel aussi. Je dois oublier des idées en cours de route. Est-ce qu'il y a autre chose ? Oui, Cédric. Oui, on était parti sur l'intérêt particulier des hommes, mais dans la mesure où l'intérêt particulier est quand même lié à l'intérêt général, une société dans laquelle il y a des privilèges quels qu'ils soient, c'est une société qui est inégalise, égalitaire par définition. Et si on pense qu'on a tous une société égalitaire ou du moins plus égalitaire, dans ce cas-là, l'abolition des privilèges, quels qu'ils soient, ne peut être qu'un mieux. D'accord. Pour éviter qu'il y ait des privilèges qui génèrent souvent des conflits, d'ailleurs, des violences. C'est Kofi, on entend le... Il faudrait couper votre micro, Kofi, ou alors est-ce que vous avez... Parce qu'on ne vous a pas entendu, Kofi. Mais là, on vous entend, mais on n'entend pas ce que vous dites. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on a... Une autre idée qu'on n'a pas abordée ? Oui, Hélène ? Alors, je pense qu'il est difficile de se conformer à des... Je dirais, à des stéréotypes de genre, comme on dit. Si on est un homme et qu'on doit être un homme, un vrai, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes que ça gêne d'être l'homme avec des biscottos, le muscle, le pouvoir, ça existe encore, d'être obligé de faire tout le travail de séduction pour aller vers les femmes, par exemple, et de ne pas être coquet, par exemple, de ne pas pouvoir... D'avoir les clichés de la vérité, je pense que c'est un poids pour un certain nombre d'hommes d'être obligé de se conformer à des stéréotypes. Voilà. Donc, on a intérêt à abandonner ces privilèges pour pouvoir faire comme on a envie et être plus libre. Oui. De ne pas être obligé de rentrer dans ce jeu. De ne pas jouer au mec, quoi. Ça rejoint un peu ce que disait Bernard tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un a une idée très différente à laquelle on n'a pas pensé sur se libérer des privilèges ? Stéphane ? Oui, vas-y, Stéphane. Oui. Moi, c'est peut-être une idée un peu minoritaire, mais je pense qu'il a trouvé quand même chez certaines personnes. Ça serait un amour de la justice. C'est-à-dire, un homme qui a l'amour de la justice et du coup trouve son plaisir, sa joie là-dedans. Et donc, c'est pour ça qu'il voudrait renoncer à ses privilèges. pour une valeur qui transcende ses privilèges. Tout à l'heure, on va parler d'amour, mais on peut parler de justice aussi. D'accord. Je vois que Désirée nous quitte. Bon, à une prochaine, Désirée. De toute façon, on s'arrête dans cinq minutes. On va conclure. Solène, je vois que tu lèves la main. Oui, je pensais peut-être au fait que quand on a un privilège, on perd en curiosité par rapport à l'autre. Oui. Et peut-être d'aller développer ou assouler une certaine curiosité. Voilà. C'est un argument qu'on a donné déjà tout à l'heure. Je ne sais pas si tu étais là. Alors, je suis peut-être arrivée plus tard. Voilà. La curiosité pour l'autre. Est-ce qu'il y a un argument différent auquel on n'a pas pensé ? Vas-y, Nadia. On n'a pas pensé dans les conditions de possibilité de réalisation de toutes nos belles idées à l'éducation de nos futurs hommes. Oui. Parce qu'il y a les hommes actuels, mais il y a ceux à venir et c'est peut-être chez eux, finalement, que le changement est possible. Oui. Donc, le rôle de l'éducation est là, du coup, le rôle des mamans. Des papas aussi, Laurence. Voyons. Parce qu'il y a aussi pas mal de mamans, des fois, qui fabriquent leurs petits mâles. Oui, c'est pas vrai. Alors, les papas, évidemment, ont un rôle, mais des fois, parce qu'on pourrait dire qu'est-ce qui maintient le patriarcat ? Est-ce que les femmes ont leur rôle aussi dans le maintien des valeurs du patriarcat ? Ils pensent que, oui, les femmes, ils participent. C'est ce que je voulais ajouter. OK. Et comment les femmes y participent-elles ? Quelqu'un, quelqu'une aurait un exemple qui montre bien que les femmes, elles marchent aussi dans ce truc-là. Alors, je vois qui s'en va. Et quelqu'un qui aurait un peu moins pris la parole, parce qu'on va bientôt s'arrêter. Est-ce qu'il y a moins pris la parole qui voudrait montrer comment les femmes participent à ce phénomène du patriarcat ? Ah, Patrick s'en va. Bon, alors, vas-y, Isabelle ? Elles y participent en gardant leur rôle de victime, en se mettant toujours dans le rôle de la victime. Oui. Elles peuvent jouer à ça. La femme faible. Qu'on n'écoute pas, qu'on n'entende pas, qu'on ne respecte pas. À elle, le mot d'imposer c'est ça. Eh oui, peut-être aussi. Moi, je vois des petites filles, je fais des ateliers. Je ne suis pas la seule, d'ailleurs. Parmi vous, il y a aussi des gens qui animent avec des enfants, mais parfois, les petites filles, elles sont dans leur coin. Je les incite. Eh bien, allez-y, prenez la parole. C'est à vous aussi de faire le chemin plutôt que de faire les petites choses fragiles. Donc, les femmes peuvent contribuer en faisant la petite être fragile. Est-ce que vous voyez d'autres façons dont les femmes contribuent au patriarcat? Eh bien, on va écouter Alain. Vas-y, Alain. Si la femme se tait sur les violences qu'elle voit, peut-être, dans la famille? Oui. Donc, si la femme ne dénonce pas, justement, des violences qu'elle subit, donc elle contribue, il y a des femmes qui ne dénoncent pas, parce qu'évidemment, dénoncer, ça demande du courage, ce n'est pas facile. Et il y a des femmes qui ne vont pas le faire. OK, autre chose. Alors, vous faites court parce qu'on va conclure. Véronique? Oui, on parlait d'éducation, donc par rapport à l'éducation, tous les jouets qu'on achète aux enfants, les jouets que les adultes achètent aux enfants contribuent aussi à... Voilà, on donne une petite fille, une poussette, un truc de moins en moins, mais ça reste quand même un petit peu... Les mamans peuvent faire ça avec leurs enfants, acheter des petites cuisinières pour leurs filles et des pistolets pour leurs garçons. Des voitures. OK. Autre chose sur la contribution des femmes au patriarcat, est-ce que quelqu'un pense à une autre idée, Samba? Oui. Moi, je vais donner un exemple qui va peut-être vous choquer en Mauritanie, au Sénégal, c'est l'excision. L'excision ne peut être pratiquée que par une femme sur une autre femme. Oui. Si les femmes avaient compris la main d'une mise des hommes sur elles, la pratique aurait disparu. Eh bien, c'est une pratique qui perdure avec en Mauritanie un taux d'excision de l'ordre de 46%. Voilà un exemple de conservation en Mauritanie et au Sénégal. Au Sénégal aussi. Et au Mali aussi. De façon générale, l'Afrique de l'Ouest, c'est celle qui a le taux d'excision le plus élevé avec le Soudan et la Somalie. Là-bas, c'est encore beaucoup plus élevé. Bio qui est parmi nous mais qui ne nous entend pas. Je ne sais pas, tu nous entends, Bio ? Elle m'en a parlé aussi. Donc, Bio, c'est iPhone. Mais derrière, il y a une jeune femme qui s'appelle Bio et qui est en Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, c'est interdit. Mais ça se pratique quand même. Effectivement, il y a des femmes qui contribuent à cette perpétuation d'une pratique extrêmement violente pour les femmes. Les femmes mutilées par les femmes. Les femmes mutilées par les femmes. Est-ce que vous pensez que d'une autre manière, les femmes mutilent des femmes, alors pas par l'excision, mais d'une autre manière en France, par exemple, qui pensent que ça peut arriver ? Et de quelle manière dans ce cas-là ? Oui, Sabine ? En dévalorisant, par exemple, leurs filles par rapport à leurs fils. Il y en a qui, pour le coup, vont beaucoup valoriser les capacités de leurs fils, les pousser à l'ambition et puis, au contraire, pour les filles, les renvoyer à un rôle plus traditionnel quand elles-mêmes ont accepté à un rôle traditionnel et à la limite, une fille qui aura les mêmes ambitions qu'un homme, sa mère, parfois, oui, il la poussera du coup à ça. Et l'empêcher de s'épanouir. Des fois, on voit des mamans faire ça avec leurs filles. OK, on va prendre un dernier exemple. Isabelle ? Oui, une autre façon de se mutiler entre femmes, c'est le jugement sur le physique. Ah oui, ben oui. Voilà. Oh, t'as une jolie robe, donc il faut s'habiller d'une certaine manière ou... sur le physique. On va beaucoup. Après, pour ton mari, si tu ne veux pas qu'il soit, qu'il aille ailleurs ou qu'il te tape dessus, je ne sais pas quoi faire. Oui, oui. Donc, les femmes aussi peuvent se questionner dans quelle mesure elles contribuent à maintenir ce patriarcat qui, par ailleurs, ne va pas dans leur sens. Bernard, tu as la dernière parole ? Vas-y. C'est aussi que ça se retourne. C'est que ce qui est considéré comme une gêne ou comme une contrainte, c'est aussi un privilège. Oui. C'est aussi confortable de se dire on est une femme donc on n'a pas le droit de... Tout ça se renverse infiniment. Oui. Alors, tu veux dire, on est une femme et donc, ce serait quoi le privilège ? Le privilège, c'est que donc, on n'a pas forcément à travailler beaucoup parce que, par exemple, à être belle. Oui. Il y a des idées, mais... On rentre dans des rôles, quoi. Des rôles qui sont faciles, qui sont faciles pour certaines femmes. Bien sûr, comme pour les hommes. C'est facile, mais ça nous enferme. Oui. OK. Allez, on va s'arrêter parce qu'on pourrait encore discuter longtemps. S'il y a des personnes intéressées, je proposerais d'autres ateliers si vous avez des questions sur lesquelles vous voulez continuer à réfléchir. Et puis, voilà, n'hésitez pas. Moi, je propose des... Je fais un petit moment de pub, des formations. des consultations philo individuelles. Ce week-end, on fait un stage sur la consultation philo à Paris. Il y a Anane qui y sera, que vous voyez là sur votre écran. Mais il n'y a que des femmes qui participent. Donc, les hommes sont les bienvenus à Paris. Même, on peut leur faire un prix. Je ne sais pas, il faudra réfléchir. Ça serait peut-être un privilège, mais parce que l'idée, c'est de travailler sur soi. Donc, les hommes sont les bienvenus. Et je remarque, là, ce soir, la parité m'a l'air d'être à peu près établie. Mais très souvent, les ateliers de pratique philo, c'est essentiellement des femmes qui participent. Donc là, on pourra se questionner. Est-ce que je disais, vous avez l'art de la parole ? Après, on prend la parole pour la faire circuler. Ok. Autre chose ? Merci beaucoup. Bien. Si vous avez encore des commentaires, vous pouvez les mettre sur Facebook. Et voilà. On va s'arrêter là pour ce soir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.